As-salamu alaykoum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre grâce à Allah Azzawachal, à Majidou Kasha et à certains de ses suiveurs chrétiens qui nous disent que oui, dans le Coran c'est indiqué, Allah guide qui il veut, Allah égare qui il veut. Et donc selon eux, c'est fait de manière totalement aléatoire et injuste. Prenons le livre de Majidou Kasha, il nous dit « Ceux qui s'entêtent à croire qu'Allah n'égare que ceux qui ont la volonté de suivre un chemin déviant du droit chemin islamique ne font là que prêter des intentions infondées. » Alors selon lui, le fait de dire qu'Allah Azzawachal n'égare que finalement ceux qui cherchent l'égarement, ceux qui cherchent à dévier, et bien selon lui ça, ça n'a pas de fondement islamique. Ce n'est pas coranique selon lui de dire qu'Allah égare finalement les injustes. Et bien là on va montrer que Majidou Kasha est un ignorant de classe supérieure. C'est-à-dire qu'il est ignorant, qu'il ignore son ignorance, mais également qu'il ignore que les ignorants sont moins ignorants que lui. Bon alors rapidement, pour les quelques chrétiens suiveurs de Majidou Kasha, ça dure deux secondes. Romain chapitre 9, 9 fois 2, 18. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Bon maintenant revenons au Coran. Et bien tout d'abord lorsqu'on ouvre le Coran, la première sourate, on lit quoi ? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, Donc le Seigneur de l'univers, est-ce qu'il guide et égare de façon injuste et aléatoire ? Absolument pas le verset d'après. Arrahmanirrahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Autrement dit, Allah Azza wa Jal, c'est notre Seigneur à tous et il veut pour nous tous la guider. Il veut pour nous tous le bien. Il est miséricordieux envers toutes ces créatures. Mais alors, qui sont les égarés ? Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Autrement dit, toute personne qui s'égare, c'est d'elle-même, c'est elle-même qui a troqué. Elle a fait le choix de choisir l'égarement à la place de la guider. Toujours dans la Sourate 2, Mais il n'égare par cela que les pervers. Toujours dans la Sourate 2, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc tu vois, Majid, que ce n'est pas fait de manière aléatoire. Sourate 3, Et Allah ne veut point léser les mondes. Sourate 4, Et Allah veut accueillir votre repentir. Autrement dit, Allah Azzawajal, il veut la guider pour tout le monde. Oui, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut, puisque c'est lui qui est omniscient, omnipotent. Mais qui sont ceux qu'Allah veut guider et qui sont ceux qu'Allah veut égarer ? C'est ça la question. Et là, on voit qu'Allah Azzawajal, il propose de la guider à tout le monde, mais c'est l'homme, c'est lui-même qui refuse, c'est lui qui est injuste. فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Incroyable ce verset, surat 61, verset 5. Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Autrement dit, ce sont eux d'abord, c'est d'abord l'homme qui cherche l'égarement, c'est lui qui refuse la miséricorde d'Allah, c'est lui qui refuse le message d'Allah Azzawajal, et bien c'est là qu'Allah va t'égarer. Autrement dit, c'est toi qui est la cause de ton égarement. Et c'est pour ça qu'on trouve partout dans le Coran, Allah ne guide pas les gens pervers. Allah ne guide pas les gens mécréants qui refusent de croire. Allah ne guide pas les gens traîtres. Allah ne guide pas les gens injustes, comme on le voit ici, car Allah ne guide pas les gens pervers. Et la page d'après, on a encore la même chose. وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah ne guide pas les gens injustes. Prenons maintenant la surah 41, surah Fussilat, une de mes surahs préférées. Regardez bien, comment elle commence la surah ? تَنْزِلُمْ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Donc il ne faut pas nous dire qu'Allah il guide, il les garde de manière injuste. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ Très important. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Allahu Akbar. Ce verset trop fort. Et quant au Thamoud, nous les guidâmes. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Je ne sais pas pourquoi je continue encore ma vidéo. Ce verset-là suffit amplement à répondre à Majid ou Kasha et à ses semblables. Allah Azza wa Jal, il a proposé aux Thamoud et donc à tout le monde la guider, nous les guidâmes. Mais ils ont préféré. C'est un choix d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure au début de surah Al-Baqarah Voilà ceux qui ont troqué, ils ont acheté, ils sont même allés jusqu'à acheter les garments contre la guidée. Donc c'est un choix d'eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont refusé la guidée. Ne dites pas qu'Allah Azza wa Jal est injuste. C'est toi ou Kasha qui est injuste. Allah, il t'a proposé la guidée, mais c'est toi qui a refusé. Tu as acheté les garments. Tu as troqué ta religion pour un bien terrestre ici-bas. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhatadine. Moi par exemple qui suis né en France, du coup je fais quoi alors ? Enfin selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de ré-migration je vous dirais de rentrer chez vous. Mon peuple pour moi c'est la France. Je défends les français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup effectivement parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je ne trouverais pas ça très sympa effectivement qu'on me fasse partir. Contrer chez vous, ouais. Contrer chez vous, ouais. Ah d'accord, ah d'accord, ah d'accord, ah d'accord.